Disparition de Lina, une pelle et une bâche, cette demande surprenante de son petit ami Tao. Tandis que Lina, la jeune fille de 15 ans disparue dans le bar 1 le 23 septembre dernier, est toujours introuvable, une intrigante rumeur a été relayée lundi 23 octobre par BFM Alsace. Les pistes se multiplient, sans succès. Samedi 23 septembre dernier, Lina, 15 ans, a quitté le domicile de sa mère, située à plaine, dans le bar 1, pour rejoindre à pied l'agaré de Saint-Blaise-la-Roche. Attendue à Strasbourg par son petit ami Tao, 19 ans, la jeune fille n'est jamais arrivée à destination et reste introuvable. Depuis, rumeurs et suspicions ont envahi le village. En témoignent les propos recueillis par BFM Alsace lundi 23 octobre. Chez des jeunes du coin, il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille, ont expliqué le journaliste de la chaîne d'information en continu. Mais si cette théorie pourrait donner une nouvelle tournure à l'enquête, elle reste tout de même à prendre avec des pincettes. Et pour cause, un habitant a confié au micro de la chaîne que les informations sans fondement allaient bon train, ici, tout le monde a une théorie sur tout, on m'a déjà inventé un cancer pour ma part. Point selon une dame questionnée, qui s'indigne face au silence radio qui règne depuis plusieurs semaines dans le village, une autre théorie pourrait être plausible, à savoir un enlèvement par un réseau de proxénétisme. On appelle ça la traite des blanches, a-t-elle martelé. Et si rien n'est avéré, cette hypothèse a trouvé preneur chez un commerçant qui avait l'habitude de voir la jeune fille, une si belle fille, ça ne m'étonnerait pas. Elle est soit malheureusement morte, soit dans les pays de l'Est.Une tranche horaire qui s'affine. Depuis la disparition de la jeune femme, l'enquête avance difficilement en raison du peu d'éléments dont disposent les autorités. Cependant, dimanche 22 octobre, le journal dernière Nouvelle d'Alsace a révélé que les forces de l'ordre avaient pu se procurer des images de vidéosurveillance afin d'établir plus précisément le parcours de l'INA. En effet, Jean-Marc Chiron, l'ancien maire du village, avait affirmé avoir croisé l'adolescente aux alentours de 11h20, alors qu'il rentrait à son domicile pour récupérer un outil. Demeur qui, par chance, est équipé de caméras de sécurité. Mais, en reprenant la route en sens inverse quelques minutes plus tard, ce dernier ne l'aurait pas recroisé. Grâce à ce nouvel élément, la plage horaire comprise entre 11h20 et 11h30 est désormais attentivement étudiée. ... ... ...